Shalom au tout Israël, à Ephraim, à Yehuda, dans le nom de Yahweh, notre Elohim. Yahweh l'Elohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Shemini au chapitre 10 dans le livre de Vaikra. Les fils d'Aaron, Nadav et Aviou, prenant chacun leur encensoir, y jetèrent du feu. Sur lequel ils jetèrent de l'encens et apportèrent devant Yahweh un feu profane sans qu'il leur eût commandé. Et un feu s'élança de devant Yahweh et les dévora, et ils moururent devant l'Adonai. Moshe dit à Aaron, c'est là ce qu'avait déclaré Yahweh en disant, « Je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple. » Et Aaron garda le silence. Moshe appela Michael et El-Saphane, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et leur dit, « Approchez, emportez vos frères de devant le sanctuaire hors du camp. » Ils s'avancèrent et les transportèrent dans leur tunique hors du camp, selon ce qu'avait dit Moshe. Moshe dit à Aaron et à Eléazar et Itamar, ses fils, « Ne découvrez point vos têtes et ne déchirez point vos vêtements, si vous ne voulez mourir et attirer la colère divine sur la communauté entière. » « À vos frères, à toute la maison d'Israël, de pleurer ce qu'a brûlé Yahweh. » « De quitter point le seuil de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile d'onction de Yahweh est sur vous. » » Yahweh parla ainsi à Aaron, « Tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte, toi non plus que tes fils, quand vous aurez à entrer dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas, règles perpétuelles pour vos générations, et afin de pouvoir distinguer entre le sacré et le profane, entre l'impur et ce qui est pur. Et instruire les enfants de Yisraël dans toutes les lois que Yahweh leur a fait transmettre par Moshé. Moshé dit à Aaron ainsi qu'à Eléazar et à Itamar, ses fils survivants, « Prenez la part d'oblation qui reste des combustions de Yahweh et mangez-la en pain azim à côté de l'autel, car elle est éminemment sainte. » « Vous la mangerez donc en lieu sain, c'est ton droit et celui de tes fils sur les combustions de Yahweh, car ainsi en ai-je reçu l'ordre. » Quant à la poitrine qui a été balancée et à la cuisse qui a été prélevée, vous les mangerez en lieu pur, toi ainsi que tes fils et tes filles, car elles ont été assignées comme revenus à toi et à tes enfants sur les sacrifices rémunératoires des enfants d'Israël. « Cette cuisse a prélevé et cette poitrine a balancé, ils doivent les joindre aux graisses destinées au feu. Pour qu'on en opère le balancement devant Yahweh, alors elles t'appartiendront, et de même à tes enfants, comme portions invariables ainsi que la statuée Yahweh. » Au sujet du bouc expiatoire, Moshé fit des recherches, et il se trouva qu'on l'avait brûlé. Irrité contre Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron demeurés vivants, il dit Aaron répondit à Moshé, « Certes, aujourd'hui même, ils ont offert leur expiatoire et leur holocauste devant Yahweh, et pareille chose m'est advenu. Or, si j'eus mangé un expiatoire aujourd'hui, est-ce là ce qui plairait à Yahweh ? » Moshé entendit et il approuva. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada